Bonsoir et bienvenue dans votre magazine Top Rugby, tout le rugby français est un peu KO debout bien sûr ce lundi et toute la semaine après la nouvelle désillusion, le naufrage de l'équipe de France du côté de Twickenham. On va en reparler rapidement et heureusement pour nous le Top 14 reprend ses droits dès le week-end prochain avec un beau déplacement pour l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègle qui ira défier Clermont, deuxième du classement. Tous ces sujets nous allons les aborder avec notre invité ce soir Adrien Pellissier, talonneur international de l'Union Bordeaux-Bègle. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, avant de parler du prochain déplacement de l'Union à Clermont, vous avez vu la petite affiche ce samedi, on va revenir quand même sur l'équipe de France. En se rappelant malheureusement pour vous que l'année dernière vous étiez dans cette équipe de France pour participer au tournoi, vous avez enchaîné ensuite avec la tournée en Nouvelle-Zélande. Comment vous vous êtes senti devant votre écran Adrien quand vous avez regardé le match hier d'abord ? Je pense, comme tous les amateurs de rugby qui aiment ce sport, forcément déçus et peinés pour eux parce que je pense que même si tout le monde les critique, ils ont tout donné. Maintenant, je pense que c'est compliqué à expliquer cette défaite tout simplement parce que les Anglais ont été très très bons, on connaît leur pragmatisme très efficace. On avait vu le match du week-end avant contre l'Irlande, ils ont été impressionnants. Donc il ne faut pas oublier que je pense qu'on a joué une des meilleures nations mondiales actuellement. Maintenant, je pense que l'équipe de France peut donner clairement mieux. Donc voilà, il ne faut pas leur jeter la pierre. J'espère qu'ils vont se rattraper du moins contre l'Écosse dans 15 jours à Paris. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce 15 de France pour la suite du tournoi et bien sûr pour la Coupe du Monde ? Est-ce que ce n'est pas la défaite de trop celle-là en Angleterre ? Inquiet, je ne peux pas vous dire qu'on est super confiants parce qu'en tant que Français, tout simplement, on n'a pas, c'est clair que la confiance dans ce groupe, à mon avis, ne doit pas être super actuellement. Mais voilà, ce qui est bien au rugby, c'est qu'au week-end, tu perds, le week-end d'après, tu peux essayer de te rattraper. Donc je sais qu'il y en a qui diront que l'équipe de France enchaîne les défaites depuis quelques mois et forcément, c'est compliqué. Mais clairement, je pense que cette équipe, elle a du potentiel sur le papier. Ils n'ont pas réussi à battre le Pays de Galles ou l'Angleterre. Mais il ne faut pas oublier que contre le Pays de Galles, ils ont fait 40 premières minutes très très bonnes. Donc voilà, attendons de voir avant de s'inquiéter. Et parler de la Coupe du Monde serait vraiment beaucoup trop tôt, à mon avis. Il faut déjà qu'ils finissent le tournoi et après, ils verront la suite. Comment expliquer un tel retard face aux Anglais ? Vous avez connu ce niveau international, vous jouez les matchs de top 14. Il y a une vraie différence, ça va vraiment beaucoup plus vite. Vous avez affronté aussi des équipes anglaises et britanniques en Coupe d'Europe. Il y a une vraie différence. C'est quoi ? C'est notre championnat qui n'est pas adapté ? On est mal préparé par rapport aux Anglais ? Non, je ne dirais pas ça. Après, je pense que tout simplement, les Anglais ont... Trouver des solutions ou d'avoir des explications là-dessus, c'est assez difficile. Maintenant, est-ce qu'on est mal préparé ? Je ne sais pas. Je ne suis pas assez bon pour dire ça. Ce que je sais, c'est que notre top 14, il y a des matchs de très haute intensité aussi. Peut-être que quand on voit les clubs français en Coupe d'Europe, on a un peu plus de mal. Donc peut-être qu'on a des progrès à faire, je pense, dans beaucoup de domaines. Mais il y a beaucoup de gens dans le rugby, dans le milieu du rugby qui se penchent dessus. Donc j'espère qu'on va trouver la solution et que l'équipe de France redeviendra ce qu'elle était. La priorité, c'est régler le problème de la vitesse. On le voit, ça va beaucoup plus vite dans les transmissions, dans les sorties de balles, dans la précision aussi. On l'avait dit, du jeu au pied. C'est ça la priorité à travailler ? Voilà, à ce niveau-là, la toute petite erreur peut être payée cash. Et on a vu les Anglais, je ne pense pas qu'ils nous ont transpercé parce qu'ils ont produit beaucoup plus de jeux que nous. C'est juste qu'ils ont été beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus efficaces, que ce soit sur leur jeu au pied, sur leur pression défensive. On a essayé de jouer, on a perdu des ballons. Ça s'est stigmatisé tout simplement par le premier AC. Un ballon perdu, deux passes, un coup de pied, un jeu de pression. Un ballon, bam, essai. Et donc voilà, nous actuellement, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à mettre en difficulté les équipes aussi rapidement. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer à travailler et j'espère que ça viendra pour la suite. Alors on va saluer, on a un fidèle téléspectateur, supporter évidemment de l'Union Bordeaux-Bey, qui nous donnera un petit message chaque semaine. On le salue, Kali 33, qui nous pose une bonne question. Est-ce qu'il faut faire le grand changement pour vous, cette année, pour déjà préparer 2023 ? C'est-à-dire laisser tomber la Coupe du Monde qui arrive et faire jouer des jeunes pour préparer déjà 2023, à votre avis ? Non, non, après c'est une question assez délicate, mais je ne vais pas... Non, non, pour moi, vous savez, tout changer, pourquoi ? L'équipe ne va pas se mettre à gagner du jour au lendemain. Je pense que le travail est fait. Maintenant, comme je vous dis, à ce niveau-là, je pense que ça se joue sur des détails. Et puis tout simplement aussi, une équipe n'est pas en confiance. Quand on enchaîne les défaites, c'est toujours difficile. Il y a le mauvais rebond, la petite faute. Et juste une petite graine de sable peut enrouer tout le système. Donc, clairement, tout changer ? Non, je ne pense pas. Il faut continuer à travailler, persévérer. Et puis on verra ce qui se passera par la suite. Oui, Kali 33, qui, dans son tweet, nous dit aussi que le retour du Top 14, ça va faire du bien avec un déplacement à Clermont sans pression. On va en reparler, justement, de l'Union Bordeaux-Begg. Oui, Adrien n'est pas tout à fait d'accord, parce que quand on va à Clermont, quand même, il y a un petit peu de pression. Bon, on va en parler, justement, de ce prochain déplacement de l'Union Bordeaux-Begg pour le retour du Top 14. D'abord, quelques infos du club, avec les espoirs qui se sont inclinés lourdement à Grenoble, 41 à 7. Les espoirs de l'Union qui sont quatrièmes du championnat. Les bonnes nouvelles, quand même, avec l'Union Bordeaux-Begg, le deuxième meilleur centre de formation français sur la saison 2017-2018. C'était avant la construction du SEVA Campus. C'est quand même deux places de mieux que l'an dernier. Donc, bravo pour la formation Bordeaux-Begglaise. Et puis, on a une petite vidéo que nous a envoyée Sébastien Cailly pour la sixième édition de la soirée des galas UBB Grand Cru, qui s'est tenue jeudi soir à l'altrium du Palais de la Bourse, avec 700 convives et puis tous les joueurs de l'Union Bordeaux-Begg. Vous y étiez aussi, Adrien ? Oui, j'étais présent. Oui, c'était une soirée magnifique, sincèrement magnifique. Avec, en plus, des ventes aux enchères qui ont atteint le nouveau record. 310 000 euros, donc 40 000 euros de plus par rapport à l'année dernière. Une somme qui sera intégralement reversée au centre de formation de l'Union Bordeaux-Begglaise et qui permettra au club de poursuivre sa politique ambitieuse d'incubateur de jeunes talents. Voilà, donc pour cette belle soirée, vous avez bien mangé en plus. Très très bien mangé. C'est le chef de chez Bess qui s'est occupé. Oui, on m'a dit ça et c'était vraiment... La soirée était magnifique, très bien organisée, c'était super. Allez, on quitte l'étable, même si on est bien étable aussi. C'est un épicurien aussi, Adrien, comme nous. On va revenir au terrain avec les prochains matchs. Donc, vous avez vu l'affiche d'abord le déplacement à Clermont et puis après, il y aura la réception de Grenoble. Il y a déjà 13 000 places vendues pour Grenoble. Ce sera un gros match aussi. Dans quel état d'esprit vous êtes, le groupe, pour aller à Clermont samedi après-midi ? Simplement, on a hâte de retrouver la compétition parce que maintenant, ça fait 15 jours qu'on n'a pas eu de match. Après, on prépare ce déplacement à Clermont très sérieusement parce que je crois que l'équipe n'est pas satisfaite de ce qu'on a fait contre Agen. Maintenant, voilà, Clermont, c'est Clermont. Même s'il manque d'internationaux, je peux vous dire qu'ils ont une sacrée équipe. Donc, voilà, on prépare ce match sérieusement en espérant aller faire le meilleur match possible là-bas. Quand j'entends que vous dites sans pression... Ah, c'est pas moi, c'est notre supporter qui l'a dit. Mais il se pose la question, la question est bonne. Quand on va Clermont, on n'est pas favoris. On n'est jamais favoris. On n'est pas favoris, non, mais la pression là, parce qu'on sait que si on passe à côté, on peut prendre une belle déculottée. Donc, non, on a de la pression. Enfin, de la pression positive, on va dire. C'est quand même chouette d'aller jouer une telle équipe dans leur stade. Donc, voilà, on va essayer de faire un bon match de rugby. Enfin, les 23 jours qui seront sur la feuille de match parce qu'on n'a pas encore l'équipe. Et puis, on verra bien. On revoit les images du match allé. C'était beau, il faisait chaud, c'était l'été. On se rappelle qu'à ce moment-là, quand même, vous sortiez d'une mauvaise série de défaites, notamment une à Agenre, un match nul à domicile contre Montpellier, alors que clairement, arrivés, eux, ils étaient sur une série de victoires. Il y avait eu quand même une victoire à 23-19. Donc, voilà, vous allez vous servir un petit peu du match allé ? Se servir du match allé, oui, on a regardé un petit peu ce qu'on avait fait. Maintenant, on a surtout regardé ce qu'ont fait clairement ces derniers matchs. Et on a essayé, nous, de voir ce qu'on est capable de faire pour voir si on peut les mettre en difficulté. Voilà, oui, c'est clair qu'on avait reçu clairement. On avait un petit peu le couteau entre les dents. Je pense que la peur nous avait fait sortir un gros match. Maintenant, ça sera un autre contexte. Eux auront à cœur de bien commencer la reprise du championnat samedi. Et nous, tout simplement, si on a l'ambition d'essayer d'accrocher ce top 6, il faut aller faire gratter des points partout. Donc, si on peut ramener un point, quatre points, clairement, tous les points sont pour à prendre. Donc, on verra. On va essayer de faire un bon match. Ça serait prétentieux de dire qu'on va aller gagner là-bas parce que c'est une énorme équipe. Mais on va essayer d'y aller faire un bon match de rugby. Et puis, on verra à la fin. Quel regard vous portez sur cette équipe Auvergnat, justement, depuis le coup d'envoi de la saison ? Ils sont toujours en les deux premières places. Ils sont quand même beaucoup plus costauds. On sait que, clairement, on sort d'une saison compliquée. Ça reste quand même un sérieux candidat au titre, non ? Complètement. Ça reste clairement Ferrand, comme on le connaît. Certes, l'année dernière, ils ont eu une saison un peu compliquée. Maintenant, cette année, je pense qu'ils montrent à tout le monde qu'ils ont rectifié le tir. Ils sont très performants à l'extérieur. Ils sont très bons à la maison. Je crois qu'il n'y a que Toulouse qui a réussi à les accrocher. Avec une équipe romaniée, on sait. Oui, avec une équipe romaniée, mais on sait la qualité de Toulouse aussi. Donc, je peux vous dire que ce qui nous attend samedi, ce sera un très, très gros match. Et nous, à Bordeaux, alors, cette année, est-ce qu'on est, pareil, un peu plus mature ? Comment vous sentez l'équipe cette saison, vous, Adrien, par rapport à la saison dernière ? Je n'ai pas envie de vous dire plus mature ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas. J'ai peur que ça nous porte à l'heure. Je plaisante. Mais non, non, mais clairement, tout d'abord, le club a fait des efforts de recrutement. Je pense qu'on a une profondeur de bas, une profondeur d'effectifs qui est peut-être un peu meilleure par rapport aux événements. Non, mais non, on avait accumulé un peu de confiance avant le match de Pau. Bon, on perd ce match à Pau. On craignait ce match vraiment de retour à la compétition d'Agin, qui a été très difficile. Voilà, on va clairement, en ayant l'envie de retrouver notre rugby, ce qu'on a pu faire, notamment sur le match à Castres, ou la réception du Racing, même si Racing avait pris un carton rouge, était à 14. Donc, voilà, essayer de retrouver notre rugby, faire un bon match de rugby, puis on verra bien ce qui se passera. À titre personnel, Adrien, vous, comment vous vous sentez cette saison ? Moi, je n'ai rien à cacher. Le début de saison est un peu compliqué pour moi. Je suis rentré à Tour de Nouvelle-Zélande. Vous avez un contre-coup physique peut-être, ou même moral peut-être, d'une grosse saison. Vous avez connu une saison tellement extraordinaire. Oui, j'ai connu une grosse saison extraordinaire pour moi, qui restera gravée dans ma mémoire, clairement. Maintenant, oui, oui, j'ai eu un petit contre-coup peut-être physique, et aussi, je n'étais pas très bon rugbystiquement quand le coach me faisait jouer. Donc, voilà, bon, là, ça va de mieux en mieux. Je commence à retrouver, je suis content de mes dernières prestations, même si tout n'est pas parfait, mais ça commence à revenir. Donc, voilà, on va continuer à travailler surtout, parce que, et puis, on verra bien. On va vos essais, deux essais inscrits par Adrien la saison dernière. Déjà deux cette année, donc c'est objectif troisième essai. En top 14, hein ? Oui, bien sûr, les deux, là, c'est des essais que je mets. C'est un peu souvent les mêmes, quand même. Ils sont molles, oui, portés, donc on voyait que c'est des essais collectifs. Le boulot, il est fait par les mecs devant moi. Moi, j'ai juste... C'est l'heure du talonneur, justement, vous qui lancez, vous êtes forcément derrière... Ça dépend de la zone de saut et plein de choses, mais ouais, ouais, c'est... Souvent, le talonneur a le ballon. Donc, bon, on en profite. Et Adrien, il est modeste. C'est aussi pour ça qu'on adore Adrien Pellissier. Il nous reste quelques secondes, Adrien, pour quelques questions aussi, pour toujours mieux vous connaître. D'autres passions que le rugby, dans la vie ? Plein, j'imagine, mais une en particulier ? Non, juste, j'aime bien me balader, donc j'ai pas de gros, autre chose à côté du rugby, j'aime bien me balader. D'autres sports, peut-être, que vous suivez ? Bon, je suis un peu le basket, l'NBA. Je m'y suis mis, là, je suis les Français, là-bas, je regarde un petit peu, bon, même si je connais pas tout. Je veux voir le hockey sur glace à Bordeaux, de temps en temps aussi, voilà. Bon, j'aime bien le sport, donc je regarde un petit peu. Pas américain, quand même, un peu plus. Ouais, 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 pourtant, je suis pas américain, mais ouais. Pas américain, pourtant. Mer ou montagne ? Bah, on va dire, allez, la montagne. La montagne. Un surlant de vestiaire ? Un surlant de vestiaire ? On peut dévoiler ? Ils m'appellent Péloche. Péloche. Ah, très bien. Pélicier, Péloche, ils sont pas allés chercher mon interne. Facile, ah oui, d'accord. Votre plat préféré ? La truffade, j'aime bien la truffade. D'accord. Ça vient du Cantal. Alors justement, ma dernière question. Raisin chassola de Moissac ou fromage du Cantal ? Vous qui êtes Tarnagaronné ? Ah, on va dire Raisin chassola du Moissac quand même. Ah voilà, le cœur qui parle quand même, vous êtes Tarnagaronné. Merci Adrien Pélicier, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Voilà, on a pu aborder tous les sujets. On se retrouve nous lundi prochain pour débriefer le match de Clermont, avant bien sûr la réception de Grenoble. ... ... ... ... ... Merci.